salut les gros bidoux on poursuit les traductions de mes chroniques fat tarot après des tentatives de définition du queer dans la vidéo précédente et bien on va continuer sur notre lancée de queerisation du tarot dans une perspective de libération de la grosseur pourquoi le tarot est-il loin d'être neutre quels seraient les enjeux d'un tarot queer allez en chariot tout le monde c'est parti ce qui relie le tarot et le queer relève de structures un système d'hétérosexualité obligatoire rejette les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et ou cisgenre vers les marges comme ont démontré adrian riche monique wittig et bien d'autres dans ce système hétéronormatif l'hétérosexualité se fait passer pour naturel et qui présuppose exclusivement deux genres figé complémentaire et hiérarchisé dans ce système nos expériences pourtant nombreuses divergent de cette norme tendent à être considérées comme invivables ne valant pas la peine d'être vécues repoussantes les théories queer qui étudient le fonctionnement du système et font émerger des résistances à celui ci doivent beaucoup aux théories et pratiques de l'intersectionnalité forgé par des féministes noirs comme le cambahé river collective est nommé ainsi par kimberly craneshaw l'intersectionnalité fait sens des articulations entre les systèmes de domination ils sont entremêlés beaucoup de personnes racisées subissent des oppressions structurelles multiples partant de là un constat pour l'activisme il serait illusoire de combattre uniquement et séparément le patriarcat le racisme le capitalisme etc la justice sociale doit dès lors prendre en compte en compte la complexité de nos vies l'imbrécation des systèmes de pouvoir et les multiples visages des oppresseurs elle doit aussi mettre au centre de ces luttes les personnes les plus touchées par ces systèmes le tarot peut difficilement s'en passer lui aussi après le concept d'hétérosexualité obligatoire des chercheurs et activistes qu'ils ont mis en lumière la validité obligatoire qu'on peut s'y able-bodied nus et la minceur obligatoire qu'on peut se répliquer nus il n'y a donc rien d'évident non plus dans les corps valides ou minces leur prétendue évidence a besoin d'être forgé consolider en permanence afin d'être perçu comme un indispensable cette impensable norme est donc une injonction une obligation ainsi donc les corps valides et minces ne sont pas plus naturel que les corps hétéro et cis ils dépendent de normes maintenues par diverses institutions et se manifestant dans la plupart des interactions sociales gouvernement université entreprise pharmaceutique et autres médecins implication de rencontres au lieu de travail famille etc etc les cuirs peuvent en prendre conscience et veiller à ne pas répercuter ces normes les cuirs oeuvrent à des outils pour en venir à une vie qui ne se soumet pas aux normes blanches cis hétéro valide mince masculine est une vie précaire elle est considérée comme monstrueuse criminelle anormale exotique déviante elle est stigmatisée peut-être que les puissants et les à et les normaux s'obstinent à nous peut-être que les puissants et les normaux s'obstinent à nous ostraciser et à nous violenter parce que nos existences représentent une menace pour leur statut peut-être que malgré le mécanisme oppressif qui nous éloigne du centre de ses privilèges et de ses bénéfices et ressources la marginalité est synonyme de lucidité et porteuse d'une force de résistance pour toutes ces raisons ces concepts sont impératifs pour comprendre le tarot et parce que le tarot en fait pas le tarot il est blanc il est mince il est valide il est cis il est hétéro dans le tarot tout ce qui ne correspond pas à ces normes là est représenté dans un jeu de tarot ou d'oracle uniquement comme le symbole d'autre chose il n'aura jamais de valeur en soi mais seulement par rapport à la norme et à l'édiviance par rapport à celle ci ainsi une personne vieille va être associée à la sagesse tandis qu'une enfant va représenter l'innocence une femme grosse va être associée à la fertilité ou à l'abondance un corps représenté comme visiblement trance et ceci au regard des attentes cisgenres en général va renvoyer à la fluidité ou au dépassement de toute forme de binarité ou de polarisation les handicaps doivent évoquer un obstacle et ou comment pourrait le surmonter ainsi en fauteuil roulant parce que coincé aveugle parce que soit dans le déni soit capable de se fier à son troisième oeil etc les femmes noires sont censées représenter un caractère sauvage les femmes arabes le désir ou la lassiveté les personnes autochtones du nord de l'amérique une sagesse archaïque et on pourrait 7 et on pourrait poursuivre cette liste d'exemples pendant cinq minutes au minimum si ça vous paraît trop simpliste et bien passer en revue la plupart de vos jeux de tarot d'oracle à commencer par les éditions mainstream et bah oui on a affaire à des schémas répétitifs ces modèles se déclinent et perdurent alors que les corps normais quant à eux font rarement office de métaphore ils se contentent d'être le personnage standard ou par défaut d'un tarot sa toile blanche sa neutralité sont non marqués ce personnage il est supposé être blanc mince valide cis hétéro et genré selon les normes en application tacite dans nos sociétés le symbolisme vient s'inscrire en complément de sa prétendue neutralité il se réfère à sa position son habillement ses attributs tandis que celui des cordes qu'on considère comme hors normes est directement associé à ce corps nul besoin d'en rajouter l'inscription la métaphore c'est le corps hors normes la couleur de peau la corpulence la maladie disent à eux seuls quelque chose les symboles sont confinés dans ses corps ils sont stigmatisant à mille lieux d'une conception émancipatrice du tarot les personnes hors normes se trouvent compressé dans un étau de représentation fortement limité et fortement limitante si nous sommes des métaphores sur les images d'un jeu de tarot comment peut-on s'identifier à nos représentations dans ses tarots quand elles existent sans en intérioriser le stigmate alors ça ne doit tout de même pas être impossible d'intégrer du symbolisme qui est historiquement si précieux pour le tarot faut bien le reconnaître comment intégrer ce symbolisme sont assignés des symboles d'une manière norme et contraignante ça doit pas être impossible c'est vrai dès lors cuiriser le tarot commence par le choix et la création de cartes alternatives ça exige par ailleurs que la personne qui tire les cartes soit consciente de ses biais ça requiert qu'elle s'attelle à les contourner dès qu'elle y est confronté tous ces points feront l'objet de développement dans les articles et vidéos aux suivantes mais alors le tarot comme pratique cuir qu'est ce que ça peut bien être et bien s'il est possible de cuiriser le tarot j'irai plus loin en affirmant que la pratique du tarot et cuir ou en tout cas que son potentiel cuir ne devrait pas être négligé le tarot n'adhère pas à des standards institutionnels il n'y a pas de leader il n'y a pas de gardiens ou gardiennes qui en limite l'accès et il ne devrait pas y en avoir le tarot évite le piège des religions des religions ou celui des disciplines académiques le tarot n'est pas figé dans la pierre le tarot est un outil en constante évolution que les personnes opprimées peuvent s'approprier d'ailleurs c'est affligeant de constater que sa légitimité augmente à mesure qu'il est normalisé par des personnes blanches au détriment des personnes racisées bon nombre de gourous du tableau le déclare universel tout en développant une approche hiérarchique blanche cis et hétéro et en pratiquant sans complexe l'appropriation culturelle dans une approche cuir son univers et son universalité est à l'inverse non limitée elle existe parce que le tarot peut contenir de la multiplicité toujours plus de multiplicité le tarot peut croître à chaque nouvelle lecture à chaque nouvelle à chaque nouveau jeu qu'on sort et il peut donner de la visibilité aux marges et créer de nouvelles interprétations qui seront davantage à même de saisir un large spectre d'expérience avec chaque nouvelle lecture le tarot et fluide il se transforme nos ancêtres ont créé le tarot on le crée le tarot est à nous il nous demande de l'utiliser comme il nous convient nos myriades d'interprétations de jeu et d' approche nous porteront au plus proche de l'universalité qu'on a longtemps prétendu y voir sans lui donner corps le tarot est relativement libre on peut l'utiliser pour la divination ou pour du développement de soi ou au contraire pour résister aux conceptions néolibérales du développement personnel un miroir aux alouettes pour générer davantage d'exploitation avec l'augmentation de la productivité en ligne de mire selon certains le tarot prédit l'avenir pour certaines il permet d'explorer des vies passées il peut être perçu comme sacré il peut être associé à des rituels il peut être exclusivement récréatif il y a seuls qui utilisent plein de concepts philosophiques dans leur pratique du tarot il y a seuls qui s'attachent à un cadre mythologique il y a seuls qui ne se fient qu'à leur intuition pour beaucoup de tarot m'anciens et tarot m'ancienne finalement le tarot est une combinaison de tout ça certaines d'entre eux ne tirent les cartes que pour elle afin de mieux comprendre une situation ou de gagner en autonomie par rapport à un ou une thérapeute ou à des amis certains ne tirent les cartes que pour d'autres certains n'accepterait jamais de l'argent pour lire les cartes pas même du troc certains ne tirent les cartes qu'à condition d'être payé pour leur labeur on leur a compris il n'y a pas la bonne manière d'appréhender le tarot en tant que cartomancienne queer amatrice je crois que le tarot c'est de l'autonomie c'est un outil qui procure de l'autonomie c'est un outil qu'on peut utiliser avec beaucoup de liberté de créativité il n'est absolument pas nécessaire de s'appuyer sur un ouvrage un diplôme une discipline on peut le faire c'est clair mais c'est pas ça qui fait nous des personnes qui lisent le tarot et ça doit pas être une condition pour le faire le tarot génère de la responsabilité les unes pour les autres au sein de nos communautés il alimente des relations et des interactions basées sur la confiance la confidentialité et la sécurité ils créent et maintiennent de la place pour nos vulnérabilités ils tissent des histoires qui n'ont nul besoin de se reposer sur les discours dominants aucune discipline formation au corpus ne peut se poser comme prérequis on est libre de compter nos propres histoires on est libre de les étendre bien au delà de la trame narrative du capitalisme le tarot est source d'empowerment d'empouissancement de capacité d'agir il va pas te dessiner ce qui serait bon ou mauvais il va pas déterminer ce que ta route doit être bien au contraire il dégage plus de chemin il t'aide à étirer des visions le tarot queer peut s'avérer une utopie tout autant qu'une aide pour planifier un projet un événement militant ou une performance il t'aide à guérir mais absolument pas de sorte que tu sois réparé pour mieux te plier aux exigences d'un système suprémaciste blanc hétéro cis patriarcal anti gros anti-handi capitaliste le tarot queer est un compagnon sur les chemins de la guérison il s'inscrit dans des luttes de nos ancêtres passé et avenir il embrasse la justice sociale il est attentif au processus et au cycle il dégage une liberté essentielle pour vivre et penser sans linéarité bref le tarot queer c'est une narration complètement différente le tarot décentre la guérison et le politique et puis c'est un rappel constant que l'intimité est essentiel tout comme le personnel c'est un rappel que tout ça c'est politique créer des espaces et des récits qui ne sont pas engoncés dans les cadres hégémoniques c'est politique c'est un enjeu du tarot queer aussi le tarot c'est l'acte radical de refuser d'exercer du pouvoir sûr et la mise en place d'une alternative le pouvoir du dedans le tarot et la queer étude bah c'est à portée du changement dès maintenant dans la suite de la série grossir le tarot nous allons nous attacher à prendre en compte les corps gros nous chercherons à les extirper des visions dominantes et du régime de minceur obligatoire et on le fera tant en général que dans le contexte du tarot si le tarot est tellement mince et si la perte de poids apparaît comme le seul destin qui vaille pour la grosseur alors pourquoi on essaierait pas de grossir le temps le tarot après l'avoir cuirisé à très bientôt pour de nouvelles aventures